Et bien bonjour à tous, vous êtes sur Entreprendre TV, vous avez bien raison parce que c'est la chaîne de la réussite. Alors aujourd'hui, on va parler de soleil. Exactement. Le soleil des affaires. Audrey Delors-Laval, elle a 29 ans, elle a fait HEC, elle a travaillé chez Chanel déjà. Et bien Audrey Delors-Laval, elle a créé son affaire il y a quoi ? Il y a un an ? Il y a un an, exactement. C'est une affaire de crème solaire. Tout à fait. C'est ça, Mimitica. Mimitica. Un nom exotique ? Un nom exotique qui fait voyager, qui change de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les crèmes solaires, Sensation, Sun je ne sais pas quoi, et qui met de bonne humeur. Sensation. Donc en tout cas, ce n'est pas Sensation, c'est Mimitica. Alors tout à l'heure, vous m'avez expliqué, j'ai créé Mimitica parce que je ne trouvais pas les crèmes solaires que je voulais. Exactement. En fait, c'est parti de mon expérience, de ce que je ressentais l'été sur la plage quand j'utilisais de la crème solaire. Je trouvais que les textures étaient grasses, collantes, ça a des traces blanches. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie que les gens aient enfin envie de mettre de la crème solaire, que ça devienne un produit agréable et qu'on puisse être tranquille l'été, protégé du soleil. Donc Mimitica, il y a un peu moins d'ingrédients, de gras, on m'avait dit, de texture. C'est un peu plus naturel, on va dire. Exactement. Que les crèmes solaires classiques. Donc ce qui est intéressant avec Audrey Delors-Laval, c'est qu'avec Mimitica, c'est une consommatrice qui ne trouvait pas son produit et qui l'a inventé quelque part. Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Bon, vous étiez, tu étais en tutoie, Audrey, sur Entreprendre TV, en tutoie, parce que le monde des affaires, c'est un monde de proximité. Il ne faut pas hésiter à être proche de tout le monde, des clients, des fournisseurs, des salariés. C'est une recommandation que je fais. Donc Mimitica, Audrey Delors-Laval, ce qui est bien avec toi, Audrey, c'est que tu as quand même eu le courage aussi. Tu avais une belle situation chez Chanel. Chanel, ce n'est pas n'importe quoi. Numéro 1, quand même du luxe avec LVMH et d'autres grandes maisons comme Kering. Et tu as quitté donc Chanel. Ce n'est pas facile de quitter Chanel pour créer sa boîte. C'est même une décision qu'on prend du temps à prendre et qu'il faut bien réfléchir. Mais je sentais que c'était le projet qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je me lance, que j'avais le bon âge aussi pour le faire. Et donc, je me suis lancée. HEC, Elky Channel, elle crée Mimitica, donc c'est Cali Croix. 40 000 euros le lancement de départ. Et puis là, tu viens de me raconter, c'est exceptionnel. Donc Audrey a convaincu, vous êtes bien assis, elle a convaincu Xavier Niel. Eh oui, Xavier Niel qui met 100 000 euros dans Mimitica. Alors tu m'as raconté, c'est incroyable, c'est dans un salon, tu étais à côté de lui. Exactement, j'étais dans un salon de cosmétiques, donc rien à voir, il était là, il accompagnait le ministre de l'Industrie. Et je me suis dit, c'est la chance de ma vie. Christophe Cyrug. Tout à fait, Christophe Cyrug, qui lui était entouré de journalistes, de gardes du corps, impossible de s'approcher de lui. En revanche, Xavier Niel était à côté et personne ne s'occupait de lui. Donc voilà, je l'ai approché, je lui ai raconté mon histoire. Le projet lui a plu et puis il m'a proposé de m'accompagner. Il s'est décidé en combien de temps ? Je pense en 7 minutes. Il t'a demandé des chiffres, un business plan ? Il m'a dit de lui envoyer un mail avec des chiffres, un business plan. J'ai rencontré ses équipes ensuite qui ont un peu creusé. Pour valider un peu. Mais c'est allé très vite. Fantastique, donc elle a osé, elle a osé, elle a créé son affaire, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Elle a inventé un produit qu'elle ne trouvait pas sur le marché. Et sur un salon, elle n'a pas hésité à aller voir Xavier Niel et visiblement ça a marché. Et donc, Audrey Delors-Laval, le conseil c'est d'abord oser évidemment. Oui, oser. Se faire plaisir peut-être. Se faire plaisir. Oui. Aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait. Je pense que si on aime ce qu'on fait, son produit, son secteur, on arrive à transmettre cette passion et à embarquer les gens. Et puis ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Oui. C'est effectivement important. Peut-être sur comment tu as convaincu Monoprix. Parce que là, Mimitica, vous allez retrouver Mimitica bientôt dans tous les monops, c'est ça ? Tout à fait. Et elle n'a pas lâché ? Au départ, tu as été testée par 7 magasins ? Exactement. Et pour avoir 7 magasins, il faut réussir à contacter Monoprix, les personnes au siège qui s'occupent du référencement. C'est des gens qui sont très sollicités et il faut y croire. Il faut envoyer des mails, insister, relancer, y croire. Moi, tant que je n'ai pas un nom, je continue. Donc voilà. Un nom N-O-N. Le nom N-O-M, ça, ça va se faire. Donc Mimitica, aujourd'hui, c'est sur Internet, bien sûr ? Tout à fait, sur mimitica.com. Tu as démarré comme ça, sur le digital ? Complètement. C'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui pour démarrer. Qui t'a fait ton site ? Moi-même. Bon, c'est WordPress. Exactement, un Shopify. C'est comme WordPress. Et en plus, elle économise. Elle économise, elle n'a pas pris les réflexes des grands groupes. Elle sous-traite sa fabrication dans une usine du Sud-Ouest, près de Pau. Près de Pau, tout à fait. Elle est en face de L'Oréal, de La Roche-Posay, de Géant, mais elle n'a pas peur. Elle va voir Monoprix, elle les convainc. Quatre salariés. Exactement. En chiffre d'affaires, 150 000 euros, tu m'as dit, à la fin de l'année. Tout à fait, oui. Donc, le plus dur pour toi, c'est quoi aujourd'hui, pour Mimitica ? C'est d'augmenter ta distribution ? Alors, il y a l'enjeu de la distribution. Augmenter la distribution. Je pense que la maintenir, ça va être aussi un gros enjeu. Comment est-ce qu'on fidélise ? Il ne s'agit pas de trouver un distributeur, lui refiler des produits et derrière disparaître. Continuer à alimenter notre communauté. Aujourd'hui, on a une communauté de clientes qui sont principalement féminines, très fidèles sur les réseaux sociaux, qui aiment beaucoup la marque. Comment est-ce qu'on continue à les embarquer dans l'histoire de Mimitica ? Et puis, il y a aussi l'enjeu industriel, qui n'est pas négligeable. Calibrer ses prévisions, ne pas se surstocker, avoir suffisamment de produits pour livrer nos clients à temps. Ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour nous. Réussir à gérer notre stock. En fait, Mimitica, un produit qui n'existait pas, qualité du produit, un marché occupé par des géants, mais où il y avait peu de lancements. Et puis, ne pas lâcher, on commençait avec un site internet, et ensuite, on commençait à convaincre des distributeurs. Et puis, la levée de fonds, ça aussi, c'est intéressant à noter. 350 000 euros. Tout à fait. Auprès de Xavier Niel, également du patron de Michel Augustin, tu m'as dit. Tout à fait. Comment tu l'as convaincu, lui ? Alors, lui, je ne l'ai rencontré pas du tout pour... Michel Augustin, la fameuse marque de biscuits, aujourd'hui associée avec le groupe Spinault, Kering. Je pense qu'il a été touché par l'histoire du produit, finalement. Eux, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec les biscuits. Comment tu l'as rencontré, lui ? Je l'ai rencontré par Réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs parisiens. J'ai rencontré dans ce cadre-là, pour avoir des conseils, justement, sur la partie distribution logistique. Et puis, je pense qu'il a été touché par l'histoire. Ça lui a peut-être rappelé ses débuts aussi, et ce qu'ils ont fait avec Michel Augustin dans l'industrie agroalimentaire. Donc, Michel Augustin, actionnaire de Militica avec Xavier Niel. Donc, c'est difficile de rêver mieux pour notre amie Audrey Delors-Laval, à qui on souhaite plein de choses. Parce que c'est vrai que dans la cosmétique, il y a quand même des femmes qui réussissent très bien le succès de Nuxe. Tout à fait. Une femme qui s'est lancée il y a quoi, 10-15 ans, même pas. Et aujourd'hui, c'est une très, très belle réussite. Donc, on va te souhaiter... Caudalie aussi. Et Caudalie, bien sûr. Caudalie. Belle réussite française. Cosmétique à Bordeaux, d'ailleurs. Pas loin d'où tu t'installes. Tout à fait. Après ce que tu m'as dit. Donc, Audrey, tu retenais bien son nom. Donc, Audrey Delors-Laval, surtout Militica sur les plages pour le bronzage. Exactement. Et pour vous protéger du soleil. Un conseil peut-être, Audrey, toi qui es entrepris à 29-28 ans, à ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer, qui n'osent pas, qui hésitent. Il faut y aller. Il faut connaître ses forces. Il faut bien connaître ses forces. Il faut avoir conscience de ses faiblesses. Il ne faut pas perdre du temps à faire des business plans pendant des mois et s'assurer que tout va rouler. Si on y croit, il faut y aller. Parce qu'au final, les hypothèses, on sera souvent un petit peu à côté. Donc, il faut bien se connaître et ne pas hésiter à y aller. Allez, écoutez-la bien. Elle va réussir. Elle est dans la crème solaire. Militica, c'est un très beau lancement. Et vous avez bien raison de nous suivre sur Entreprendre TV parce que des créateurs et des créatrices d'entreprises qui font leur chemin, qui osent. Il y en a plein et on est heureux de vous les présenter tous les jours. Sur Entreprendre TV, merci à tous et croyez en vous surtout. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.